Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bonsoir, grande est la joie pour moi de vous retrouver ce soir dans le cadre de cette édition d'Information sur TVS après quelques jours d'absence. Nous parlerons dans cette édition d'Information d'un accident de circulation qui est intervenu ce matin à hauteur du carrefour Gabon-Pri et l'école publique de dragage en Zingayong. Et puis, au sortir du quatrième conseil d'orientation de l'Agence nationale de grands travaux, le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo-Ondimba, a fait une déclaration importante hier en matinée. Et au sortir de sa journée, donc hier dans la soirée, Ali Bongo-Ondimba a reçu la délégation des pontaires. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous. En rapport avec le quatrième conseil d'orientation de l'Agence nationale de grands travaux, nous le disions en titre, le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo-Ondimba, a fait une importante déclaration hier devant la presse nationale et internationale. Les détails avec Arnaud Bahbikoum, sur les images de James, sur les images de Fleury Assewondo. Le président de la République, son Excellence Ali Bongo-Ondimba, a tenu en ce jour au palais de marbre du bord de mer une importante déclaration devant la presse nationale et internationale. La rencontre du jour s'inscrivait à la suite de la réunion du quatrième conseil d'orientation de l'Agence nationale des grands travaux, instituée par l'ordonnance du 15 janvier 2010. L'Agence a tenu son premier conseil d'administration le 16 octobre 2010. Au cœur du débat, l'identification et la maîtrise d'ouvrage des grands travaux, structurés pour l'émergence. Le quatrième conseil d'orientation s'inscrit dans la matérialisation des travaux d'aménagement de Libreville par la construction des logements sur le site d'Angunje Ali Bongo-Ondimba. Nous avons passé au pays fin des programmes de la phase 1 qui, outre les projets de l'Académie 2012, comprenaient le plan d'urgence d'éducation, phase 1, l'opération en l'opinion d'Angunje, diverses autres infrastructures comme des routes, la rénovation et la remise aux normes aériennes internationales des aéroports de Libreville, Port-Gentil. Pour cette haute ambition du numéro 1 gabonais, le directeur général de l'Agence nationale des grands travaux a sollicité l'adhésion des ministères concernés et partant de tout le monde, car ces énergies concentrées, pour une même cause, la réussite ne fera l'ombre qu'un doute. Nous avons travaillé avec les PMI et le pourcentage des compagnies gabonaises sont assez fortes. Bien au contraire, il y a plusieurs compagnies également qui ont pu semblent réussir à se joindre ensemble pour former une compagnie un peu plus large et augmenter leur capacité. Il est évident que ce n'est qu'un début, on ne doit pas s'arrêter là. L'Agence nationale des grands travaux a travaillé en collaboration avec tous les ministères, on a discuté également avec les différents entrepreneurs gabonais et des entrepreneurs à l'extérieur, et on leur a demandé qu'est-ce qu'ils en pensent. Un de nos points de vue, pour nous, ce qui est important, c'est le content du gabonais à l'intérieur de tous les contrats sans succès. Nos contrats aujourd'hui que nous émettons ont des clauses bien strictes. Nous cherchons à toute compagnie qui vient de l'extérieur ou même les entreprises qui travaillent ici à avoir le minimum d'ouvriers gabonais. Les entreprises de bâtiments ont été occupées par rapport à la Cannes. Maintenant que ces travaux sont terminés, Secoba, Antraco et toutes les autres entreprises vont maintenant se déverser vers les travaux d'infrastructures, des routes nouvelles, des infrastructures pour permettre aux maisons de se produire. Là maintenant, il y a un changement d'orientation économique pour garder le niveau de dépense nationale et garder le taux de croissance, le taux d'investissement initialement orienté vers la Cannes, va se déporter vers les autres infrastructures dans les logements. Accédé à la magistratrice suprême il y a deux ans, le président de la République dont l'action repose sur le social, l'économie, à savoir le Gabon vert, le Gabon des services, le Gabon industriel en somme, le Gabon émergent, vient par cette déclaration rassurer le peuple gabonais, comme il a coutume de le dire, je cite, « Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais ». Fin de citation. C'est aujourd'hui près de 144 projets cohérents et intégrés qui émanent des préoccupations exprimées par les populations et des décisions des conseils des ministres délocalisés. Voilà, poursuivons cette édition d'information et restons toujours à la présence de la République pour déco. Pour clôturer sa journée, le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a reçu en après-midi l'équipe nationale des Panthères. Pour plus de précisions, Efra Mbiyogo Hidjo sur les images de Fleury Assyondan. Suivant. La sélection nationale gabonaise de football, les Panthères, a été reçue le 6 février dernier au palais présidentiel par le chef de l'État gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Cela fait suite au parcours élogieux de cette formation, bien qu'éliminée à l'étape des quarts de finale de la 28e édition de la Coupe de la Fédération de football. La plus haute autorité de la République a tenu à leur rendre hommage. Aujourd'hui, nous sommes un parcours gabonais, qui est, qui est, qui est un grand nombre, et surtout de la face que nous avons aimé montrer, le monde entier en créant cette compétition. Les infrastructures sont au rendez-vous. Et tous les éditeurs sont là pour éviter que, vraiment, l'accueil est formidable, et que tout se passe bien. D'ailleurs, l'actualité de cette gamme. Et là, pour nous rappeler, il y a l'importance, le pouvoir de cette gamme, et aussi son succès. Mais, le plus grand succès, c'est, d'abord, parce que c'est un événement sportif, c'est la prestation des joueurs. Et, de ce qu'on est là, en force d'allier, que nous avons été le 4 ans. Depuis le début, des voitures officielles, jusqu'à, jusqu'à, maintenant, le 5e, nous avons, pour tous ceux qui ont de sport, en général, ou de football en particulier, nous avons vécu des moments, un temps sport, qui a apprécié une qualité de jeu, une qualité de jeu respectable. C'est donc dire que le respectable était hors de nous, à la satisfaction de tout titre et de tous. Le ministre des Sports, René Demezourbihan, projette déjà l'avenir du groupe. Nous n'avons absolument pas à rougir de cette élimination. Maintenant, ce qu'il faut, c'est, à partir de ses acquis, travailler, parce qu'il y a déjà une canne 2013 qui se profile à l'horizon, et faire en sorte, donc, que le groupe actuel soit maintenu, avec, sans aucun doute, des arrivées de nouveaux joueurs, de jeunes joueurs, notamment, issus de l'équipe de moins de 23 ans, de manière à ce que le groupe soit plus dynamisé. Le président du comité national olympique du Gabon salue la performance des athlètes. Cette équipe nous a fait rêver, mais, la performance, non. L'équipe de 1996 a atteint le stade des quart de finale, celle de 2012 a atteint le stade des quart de finale à domicile, c'est très bien. Moi, je dis la performance, c'est d'avoir gagné les trois matchs de premier groupe dans un groupe difficile. Il y avait le Niger, il y avait le Maroc et la Tunisie, on l'a fait sans faute. Donc, mais vous avez vu qu'en fournissant des efforts importants, nous avons trébuché en quart de finale. Donc, ce qui veut dire que, mais nous devons encore apprendre, nous devons aller à l'effort, comme a dit le chef de l'État. Nous devons fournir encore beaucoup d'efforts, sortir les tripes, et puis, ben, c'est au bout de ces efforts qu'un jour, eh bien, on aura cette coupe. Au regard de ce qui précède, l'avenir footballistique du Gabon repose sur chacun de nous, pour le bonheur de notre chère nation. Et voilà, il faut reconnaître que cette équipe nous a fait tous un revêt et ressorti de ce programme. Nous avons pu recueillir les avis de certains joueurs qui ont participé brillamment à cette compétition. Suivons. Trahé non, mais j'avais encore envie de jouer. Donc, après, bon, le coach a dit à la télé que j'étais fatigué, ce qui est faux. Moi, je n'étais pas fatigué. Je n'ai pas dit au coach que j'étais fatigué. Donc, c'est un choix. C'est son choix à lui. Ce n'est pas à moi. Après, bon, moi, je n'ai pas assez de pouvoir pour pouvoir... Est-ce que c'est ce qui a causé la défaite des frontières ? Bon, il ne faut pas aller trop loin non plus. Moi, j'ai frappé sur le poteau, puis j'ai frappé sur le poteau. Donc, on aurait pu tuer le match avant. Ce n'est pas un changement, mais c'est vrai que... C'est vrai que quand même, les défenseurs jouaient différemment après. Parce que moi, j'étais quand même un point d'ancrage et je prenais souvent... Je gagnais tous mes duels devant de la tête. Donc, peut-être que ça a déséquilibré un peu l'équipe. Mais de là à dire que ça a occasionné la défaite, je ne sais pas. Je ne voudrais pas dire que je voyais déjà la victoire. Mais bon, pour moi, je pensais qu'on avait déjà franchi quand même une belle étape. Parce que maintenant, au score, c'était une très bonne chose. Maintenant, comme vous le savez, marquer un but lors d'un match, tant que le match n'est pas terminé, on ne peut pas créer une victoire. Et c'est ce qui s'est passé pour nous hier. Lorsqu'il a raté son tir au but, on a encore cru. On était tous au milieu de terrain. On se disait que tout peut arriver et que même les Maliens pouvaient rater. Parce qu'on sait qu'ils avaient encore quelques tireurs. Malheureusement, ils ont concrétisé toute leur balle de but. Mais bon, après, je veux dire, c'est déjà une satisfaction d'avoir joué comme on a pu le faire durant cette canne. Et puis, on espère qu'avec ce groupe, on puisse progresser pour qu'on ait un lendemain meilleur. Bon, moi, je ne vais pas accuser une personne. Je veux dire juste que c'est nous-mêmes les acteurs. C'est nous-mêmes qui avons empêché parce que nous avons eu plusieurs occasions qui nous n'ont pas pu concrétiser. Mais bon, c'est ça, le football, il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Mais ce n'est pas la faute d'une personne, c'est juste la loi du football, c'est tout. Quand on est papa et que son fils loupe un pénalty, comment voulez-vous que le papa se sente ? C'est clair que c'est un moment de tristesse. C'est un moment de désarroi. Voilà. Le papa que je suis voulait être à la place du fils. J'aurais préféré que ce soit moi, en train de louper ce pénalty, que ce soit mon fils. Surtout après ce qu'il a démontré. Bon. Mais mon rôle de papa continue. Puisqu'il faut qu'il se remette en question tout de suite. Donc je l'ai récupéré au bord du stade et j'étais avec lui la nuit. Là, ça va beaucoup mieux. Il faut qu'il reparte aussitôt pour qu'il se replonge dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans la compétition. Pour oublier très vite. Mais je pense qu'il faut tirer les enseignements. Il faut... ça va le... ça va le grandir. Voilà. Cette équipe nous a fait tous un réveil. Poursuivons cette édition d'information. Nous disions tout à l'heure, un accident de circulation est intervenu ce matin à hauteur du carrefour Gabon-Prix et l'école publique de dragage en Zingayong. Plus de peur que de mal. Plusieurs dégâts matériels. Aucune perte en vie et humaine. Retrouvons Inès Ibinga. Nézarsavane, là, sur les images de Fleury Asseonde. Un cas d'accident a été enregistré ce matin à hauteur du carrefour dragage en Zingayong dans le 6e arrondissement de Libreville. Il s'agit d'un véhicule de marque Toyota Carina de couleur bleu marine immatriculé à L762AA qui est allé percuter une autre voiture de la même marque à usage de taxi, immatriculé 8589G1Z. Le chauffeur du premier véhicule cité, roulant selon des témoins à vie-valure dans le sens rompre au carrefour dragage, aurait perdu le contrôle de l'automobile qui, du reste, a terminé sa course folle contre le mur d'une cafétéria. Abdoul est lancé du local commercial. C'était 6h15 le matin, j'étais au marché. Et là, on m'a appelé quand on dit qu'il y a un accident chez moi ici. J'ai trouvé l'accident. Il y a mon petit frère qui doit les dévoiler, mais si j'ai à la chaîne, je ne vais pas les trouver. Voilà, c'est ça ce qui s'est passé. Ça s'est passé à quelle heure ? Ça s'est passé à 6h15. Il y a vu les gens au restaurant ? Oui, il y a une personne, elle était au restaurant là-bas. Il vient se réveiller, elle a déjà pris le pain, elle a allé laver les choses derrière. Et là, les accidents s'est passé. Elle ne se met pas déjà les chauffeurs. La vie de blesser le chauffeur ? Non, il y a personne. Non, là, comme ça, je n'ai pas trouvé de chauffeur. Avant que je suis arrivé, le chauffeur est déjà au conseil. Selon Jean-Pierre Obion, propriétaire du terrain, il serait judicieux que ce problème soit traité auprès des autorités compétentes. Ce matin, à mes reméliques, nous avions constaté ça. Et ce constat est sérieusement amère. Autant nous en sommes. Il serait judicieux que les autorités compétentes cherchaient de régler ce genre de métier pour se faire leur caractère, n'est-ce pas ? Sans mot d'ordre, heureusement, je dis bien. Autant nous en sommes, je crois que je suis très surpris et je m'adresse. Visiblement, plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés aussi bien au niveau des véhicules que sur la cafétéria. Voilà une situation qui fait ressurgir la problématique du non-respect de la vitesse requise dans les différents axes prônés par la Direction Générale de la Sécurité Routière. Il serait pour ainsi dire important que les agents de la Sécurité Routière multiplient davantage les campagnes de sensibilisation sur l'excès de vitesse et différents errants des conducteurs qui mettent au demeurant l'avis des autres usagers de la route en danger. Encore la vitesse, toujours la vitesse, à l'origine de cet accident de circulation. Nous allons quitter le quartier Nzingaiong pour la plage du lycée national Léonba qui a été aménagée par l'autorité publique. Pour plus de précisions, retrouvons Arnon Babekoum, sur les images du Djeri Mouroumouna. La plage du lycée national Léonba a un nouveau visage depuis quelques mois. L'initiative est du ministère de la Jeunesse des Sports qui a pensé à mettre sur pied des espaces modernes le long du littoral. De l'ex-hôtel Dialogue jusqu'au pont de Guégué en passant par l'hôtel Laïco, restaurant, espace de jeux et de loisirs embellissent cette partie du front de mer qui attire désormais les visiteurs. Ce qui frappe à première vue, c'est d'abord la beauté de la plage et des emplacements qui s'y trouvent, constitue en un point douté un des facteurs d'attraction du public libre-villois. Certains y trouvent même du plaisir à faire du sport à cause des terrains qui sont couverts de sable. L'ombre des arbres fruitiers dont le feuillage intercepte les rayons de soleil, donne à l'environnement tout ce qu'il a d'agréable. En fait, c'est dans le cadre de la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations, que le ministère de la Jeunesse des Sports et des Loisirs a transformé une bonne partie du bord de mer en un lieu que l'on qualifie d'honneur avant d'agréable. Ces aménagements ont été opérés pour permettre aux visiteurs de goûter au plaisir de la plage. Cet endroit n'est plus seulement un espace où l'on s'adonne à la sieste pour un bronzage à faire un camping. Des structures d'accueil existent déjà, donnant la possibilité aux visiteurs de prendre un bol d'air de l'océan Atlantique avec des repas gastronomiques. Jeunes et adultes y trouvent son compte. D'aménagement à la réhabilitation, il n'y a qu'un seul pas. Parlons cette fois-ci de la réhabilitation du pont Plain-Ciel-Kinguelé par l'autorité publique. Inès Ibinga de la Savanne a fait le déplacement avec Arnaud Basiva Gita et Djeri Mouroumouna pour plus de précisions. Le pont reliant le quartier Kinguelé à celui de Plain-Ciel était en état de dégradation très avancé il y a quelques mois. De nos jours, force a été de constater par les populations que les pouvoirs publics ont pensé à cette préoccupation et ont mis un pont métallique afin de résoudre véritablement ce souci. C'est une grande satisfaction puisqu'avant on passait dans des conditions archaïques et qu'aujourd'hui ça a été modernisé. Il y a de quoi le vouloir d'initiative. Il revient maintenant au riverain de prendre soin de la dotation sinon du service fait par les autorités, tout simplement. Je crois qu'il faut déjà arrêter de faire ce qu'il y a là sinon après on va retomber dans le simple éternel recommencement. Une initiative sanitaire qui permet aux enfants de transporter de l'eau dans les conditions optimales. Bref, ce pont qui était dans les conditions archaïques a été réaménagé pour faciliter le passage des piétons d'où la satisfaction qui se lit dans les visages des riverains. Je sais que le pont était en planche depuis un moment mais bon, puisqu'après on a vu que c'était bien travaillé et puis nous sommes contents. Ce qu'il y a lieu de faire par rapport à ce passage ou à cette espèce de pont c'est de créer quand même de la lumière publique parce qu'à des heures dépassées de la nuit il est quand même risqué d'emprunter ce passage parce que chacun a son petit boulot à faire les malfrats feront le leur à cet instant-là. Toutefois, aussi louable que puissent paraître ces efforts du gouvernement il serait également souhaitable que l'éclairage suive sur ce pont afin d'éviter toute mauvaise rencontre avec les malfrats qui exercent leur activité surtout dans la nuit. Ouf de soulagement au quartier Plein-Ciel et Kingeli en rapport avec la réhabilitation de ce pont mais au quartier Bel-Air Charbonnage le problème d'alimentation en eau potable reste d'actualité. Retrouvons Jet Moulungi Itou sur ces images de Djéry Mourouna. Le quartier Bel-Air est à la merci de plusieurs difficultés parmi lesquelles le manque d'eau potable. La rareté de ce précieux liquide oblige les populations du dit quartier à recourir au puits. Le phénomène touche toutes les couches sociales. Personne ne peut se procurer un compteur d'eux à proximité. Les populations de Bel-Air sont donc obligées de recourir aux méthodes traditionnelles à savoir creuser un puits à proximité des habitations malgré les risques encourus. L'eau, on n'a pas de l'eau ici. Nous n'avons pas de l'eau. Obligés de creuser des puits comme au village. C'est ce que nous vivons ici. C'est comme je vous ai dit on boit ça, on se lave avec, on lave les habits avec, on le prépare avec. Le pouvoir émergent n'est pas à quoi arriver ici. Remarquez bien dans tout le quartier il y a un puits au moins dans chaque confection. Même là-bas, il y a un danger pour les enfants, même pour les adultes. Il y a des maladies, bilharzies, tout ça. Ce sont des maladies. Une dame de passage dans le quartier n'en revenait pas en apprenant que la première pompe publique se trouve à plus de 1000 km au quartier voisin. L'eau, on vient de me faire comprendre là que l'eau ici, on en trouve qu'à la pompe publique qu'au charbonnage là. Vraiment, c'est pénible. Faible devant la situation, il ne reste à ces populations que de faire appel aux autorités compétentes. Même le village vit plus mieux. Il y a l'eau, on est obligé de faire des puits. Même le village, même les campements, on vit mieux. Mais ils n'ont qu'à penser à nous, les CG, le gouvernement, ils n'ont qu'à penser à nous. Parce que vraiment, c'est une souffrance, c'est une misère. Cette situation relance le débat sur l'extension de la capitale gabonaise qui, avec la croissance démographique, de nouveaux quartiers se créent sans malheureusement que les conditions de bien-être n'accompagnent cette extension. Dame SG, seul fournisseur en eau et en électricité, devrait voir cette situation de près afin que ces populations ne se sentent pas exclues. Parlons éducation à présent avec le réseau africain de campagne pour l'éducation qui a lancé ce matin à l'école Saint-Jean la campagne mondiale 2012 pour l'éducation sous le thème « Un but pour l'éducation des filles et femmes ». Reportage d'Ina Sandin-Nautzinga sur les images de James Miki à ICC. Profitons de la tribune qu'offre la Coupe d'Afrique des Nations Orange 2012 pour adresser un message fort aux dirigeants du monde. Le réseau africain pour l'éducation a procédé ce mardi 7 février au lancement de la campagne pour l'éducation des jeunes filles. Pour le compte du Gabon, c'est l'école catholique Saint-Jean qui a servi de cadre aux différentes activités. Cette campagne de sensibilisation est le résultat de certaines données collectées sur le terrain. À ce partenaire, bien sûr, nous avons avec la CAF et on lance la campagne sur l'éducation des filles en 2012. Et cette campagne est basée essentiellement sur des résultats que nous avons fait après une recherche où il est dit qu'en Afrique, les filles ont 50% moins de chances que les garçons d'aller à l'école. On se rend compte que les filles, 16% des filles, achèvent l'école quand 6% de garçons l'achèvent. Ça veut dire qu'il y a une différence et il y a un bon travail sur les facteurs qui font que les filles ne vont pas à l'école. Certains joueurs de l'équipe nationale du Gabon ont tenu à prodiguer quelques conseils aux enfants. Nous vous demandons d'être assidus à l'école et d'appliquer tout ce que les mères vont vous dire au football ce jour sur le terrain et aussi à l'école. Je soutiens énormément tout ce qui veut continuer dans ce chemin parce que je crois que l'avenir est basé dessus et c'est le seul conseil qu'il faut vous donner. Vous allez aimer le sport, vous allez tout aimer dans la vie mais si vous n'aimiez pas l'éducation sincèrement votre vie n'aura pas de sens. Donc aujourd'hui moi je vous dis vous avez la chance déjà d'aller à l'école parce qu'il y a beaucoup d'enfants dans le monde qui n'ont pas cette occasion qui n'ont pas cette chance d'aller à l'école. Donc vous allez bien à votre diversité merci à Dieu parce que vous avez l'occasion d'aller à l'école. Et bien donc le plus important c'est de se concentrer et de se mettre entièrement dedans et vous allez avancer du mois d'août. La cérémonie d'ouverture de la campagne mondiale 2012 pour l'éducation des jeunes filles s'est poursuivie avec une conférence débat. Dans le souci d'éclairer l'opinion nationale et internationale par rapport à ce programme les organisateurs ont tenu une conférence de presse au sortire de cette manifestation retrouvons Nina Sandin Moutinga et James Miki à ICC pour plus de précisions. Suivons. Au cours de la cérémonie de lancement de la campagne mondiale 2012 pour l'éducation des jeunes filles le réseau africain l'éducation pour tous et l'ensemble des partenaires ont animé une conférence de presse prenant la parole au nom de la communauté scolaire du Gabon la directrice de l'école catholique Saint-Jean pense que cette plateforme sonne comme un appel présent lancé aux autorités africaines. Le lancement de cette campagne mondiale pour l'éducation est une volonté réelle pour la sensibilisation sur l'occupation des jeunes filles en particulier et des femmes en général en cette période de coupe d'Afrique des Nations que notre pays le Gabon a le privilège d'organiser avec la République Sœur de Guinée et Côte-Orienne sonne comme un appel pressant lancé à l'endroit des dirigeants du monde pour faire de l'éducation des femmes et des filles une priorité de la mise en place des politiques éducatives. Des constats générales, il ressort que l'auto-élévé des chèques scolaires chez les jeunes filles relève de plusieurs facteurs tels que le souligne le secrétaire général du syndicat de l'éducation nationale. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cet état de choses. Nous nous limiterons entre autres à la pauvreté des familles et à la responsabilisation anticipée des jeunes filles, la sexualité précoce et les maladies liées au CST et au Véasida, les charges familiales dues aux grossesses prématurées, le poids lié à l'influence de la coutume, etc. C'est donc le lieu et l'occasion pour le Sénat, syndicat de l'éducation nationale, membres de la campagne mondiale de l'éducation et de l'international éducation IE de rappeler une fois encore au gouvernement de la République l'urgence de traduire dans les faits l'engagement pris à Dakar en 2000 et à la porte de l'échéance d'évaluation 2015 d'offrir à tous les Gabonais une éducation gratuite de qualité consacrant au moins 30% du budget national à l'éducation. La Confédération Africaine de Football parle au canal et son secrétaire général partenaire privilégié de la campagne contre n'éménager aucun effort pour toujours encourager ce genre d'initiatives. La CAF a une vocation continentale comme l'a mentionné chérie au préalable il y a 54 pays et nous avons l'obligation de pouvoir soutenir ces causes à travers tous nos membres. Et aujourd'hui avec l'organisation extrêmement réussie d'ailleurs de la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon et en commun équatorial ce genre de plateforme de tournoi ou de compétition représente une plateforme formidable pour véhiculer ce genre de valeurs. Donc il est tout à fait normal que la CAF qui a une vocation continentale mais également internationale on a également un devoir envers la jeunesse du continent africain. Suite à tout ce qui précède il est plus qu'important que les gouvernants mettent davantage l'accent sur l'éducation et l'encadrement des jeunes filles. Arrétiez-nous par ailleurs que le secrétaire général de la CAF a remis les billets pour les demi-finales aux enfants. La nature a offert au Gabon des sites touristiques susceptibles d'être exploités à bon escient. C'est ce que nous fait découvrir d'ailleurs Dany Kouillé et Raïssa Bouanga pour le compte de Média Plus Port-Gentil. Suivant. Le Gabon un pays aux multiples merveilles touristiques en empruntant le trajet Port-Gentil-Lambaréné par exemple le voyageur est émerveillé par la beauté que présente le panorama naturel tout le long du fleuve au Goué. Quelle définition pour le tourisme ? Le tourisme ça c'est l'ensemble des activités qui sont liées entre l'activité du déplacement c'est-à-dire hébergement et restauration ça c'est ce qu'on peut donner comme petite définition du tourisme. Un touriste c'est quelqu'un je prends aujourd'hui un exemple je quitte Omwe pour Port-Gentil et si je fais 24 heures ici à Port-Gentil je suis déjà considéré comme touriste. Le tourisme oeuvre pour le développement d'un pays il doit favoriser le rapprochement des peuples pour la société civile il faut développer certaines activités. Je pense que le Gabon est un pays magnifique naviguer déjà remonter le Goué en tant que tel est déjà toute une merveille cette merveille peut être agrémentée ou accompagnée ou complétée par quelques petits arrêts il suffit d'identifier quelques villages sur ce village demander aux locaux de développer les uns une danse au niveau de la culture par exemple les autres par exemple un art culinaire les autres je ne sais pas montrer une spécificité du village et puis comme ça prendre les touristes leur faire remonter le Goué en pirogue des réflexions doivent être approfondies quant à la vulgarisation des produits à vendre autour du secteur touristique à chaque visiteur s'arrêter dans ces villages là découvrir soit cette danse soit cette acte ou cette spécificité c'est déjà tout un programme ça peut être approfondi et trouver à partir de là vraiment un concept de tourisme le Londres On doit tous comprendre l'importance de l'évolution de ce secteur dans le fonctionnement de nos villages et le bien-être de la population Les investissements doivent être consentis afin de limiter l'exode rural Lancement des travaux d'aménagement de la digue sur le front de mer à Port-Gentil retrouvant une fois de plus nos confrères de Média Plus pour plus de précisions Marios Nonda et Amat Ougula Longtemps attendus par l'ensemble de la communauté citoyenne les travaux de réhabilitation de la digue sur le front de mer ont débuté voilà un peu plus d'une semaine sans trompette ni tambour Ces derniers qui comprennent de face se déroulent à un rythme soutenu malgré quelques contraintes liées à la marée qui lorsqu'elle est haute empêchent les engins de creuser ce qui n'arrête pas pour autant le travail des maçons sur la terre ferme notamment la fabrication des blocs qui constitueront le nouveau rempart contre les eaux Si les travaux ne sont pas effectués aujourd'hui au niveau de la mer c'est parce qu'elle est encore haute on le réfectue c'est quand elle est basse en ce moment et donc c'est pourquoi ils ne sont pas en travaux aujourd'hui ce sont des massifs en forme de massifs pour les former on doit d'abord faire un coffrage mettre de la ferraille et tout et tout ça va servir à barrer les eaux de la mer pour empêcher que les eaux ne puissent détruire la route traverser en tout cas une journée une journée en faisant le coffrage et tout et tout en coulant ça nous prend une journée seulement on doit 115 115 massifs 115 massifs pour réaliser toute la bordure dans tous les cas le démarrage effectif de ces travaux devrait rassurer plus d'un concitoyen nombreux étaient ceux qui pensaient que la situation en dépit des nombreuses attentions du ministre délégué à l'équipement à chacun de ses séjours dans la cité allait être laissé en l'état lentement et sûrement nous voici presque arrivés à la fin de cette édition d'informations avant de se séparer expression libre que pensez-vous de ceux qui lapident les panthères après leur défaite au quart de finale retrouvons Jet Moulungi Itou et James Mikia ici c'est pour ce micro 3-3 suivons pourquoi ils ont mal parlé de panthère ils ont bien joué juste parce qu'on a changé le cousin à la dernière minute ça a changé complètement le jeu s'ils laissaient le cousin c'est que le jeu devait continuer dans le bon russe qu'à la fin ils ont fait de l'air mieux et puis à un moment donné il faut accepter la défaite parce qu'à un moment on perd un moment on gagne donc ils ont fait de l'air mieux et puis les Malais ont eu du réalisme dans ce qu'ils ont eu à faire ils ont produit le jeu ils ont eu confiance à eux et puis ils ont remporté le match sans vous mentir les Gabonais depuis le départ ils ont très bien joué on ne va pas se voiler la première fois qu'ils nous montrent aujourd'hui et qu'ils nous montrent qu'ils sont bons j'y reste c'est lui qui nous a mis comment on dirait c'est lui qui a fait en sorte que nous sommes ceux que nous sommes aujourd'hui les Gabonais ils ont prouvé depuis le début de la canne qu'ils pouvaient aujourd'hui ce qu'ils traitent les Gabonais c'est faux ça c'est faire plaisir le football c'est faire plaisir ce que comment dire j'ai eu à faire c'est rien tout le monde même Renato on a dit non il a raté les coups francs il n'y a rien connaître que le foot c'est d'abord un jeu collectif et ce n'est pas parce que nos poulets n'ont pas pu réaliser la qualification pour les demi-finales qu'on va leur jeter la pierre et j'ai paru que depuis la compétition nos poulets nous ont fait vivre vraiment des bons moments du football et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ils ont raté un simple pénalty qu'on va leur jeter les Toulouse c'est vrai que ça nous fait mal on a eu des rêves pour voir notre équipe aussi broder ce challenge en tout cas pourquoi pas aussi remporté comme les autres nations c'est une chose qu'il arrive sinon c'est un grand jouet il est bien joué voilà sans commentaire le Gabon a eu une très bonne équipe nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'informations avant de se séparer le rappel des titres accident de circulation ce matin à hauteur du carrefour Gabon Prix et l'école publique de dragage à Nzingayong plus de peur que de mal plusieurs dégâts matériels mais aucune perte en vie humaine et puis au sortir du 4ème conseil d'orientation de l'agence nationale des grands travaux le chef de l'état son excellence Ali Bongo Ondimba a fait une importante déclaration devant la presse nationale et internationale vous suivrez d'ailleurs cette déclaration à la fin de cette édition d'informations pour plus de précision voilà comme je le disais tout à l'heure nous sommes arrivés à la fin de ce journal je vous retrouve demain lorsque sera 19h30 je suis parti mais je ne suis pas encore parti je l'ai dit je vous retrouve demain lorsque sera 19h30 d'ici là prouvez-vous bien bonne suite de programme sur TVS nous vous laissons en compagnie de Ephraim Biogo et Fleury Ascendon pour le reportage à la presse présidentielle suivant et bonne nuit à toutes et à tous notre rencontre de ce jour s'inscrit à la suite de la réunion du 4ème conseil d'orientation de l'agence nationale des grands pour la NGT ainsi situé par par l'ordonnance par l'ordonnance du 15 février 2010 l'agence 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 qui a tenu son premier conseil à l'administration le 16 octobre 2010 a été au cœur de la programmation de l'identification et de la maîtrise d'ouvrage des grands projets et travaux publics structurants pour l'émergence de notre pays depuis lors le Gabon en cohérence avec ses objectifs est en plein chantier dans tous les secteurs comme le plus récent et actuel est celui de la Cannes 2012 qui passe au plein et amonce son virage final sexuel c'est dire qu'une nouvelle phase s'amonce à du vertigo pour accélérer le processus d'aménagement global du territoire de conception de suivi d'exécution et de contrôle des travaux et projets prioritaires nous allons passer à une nouvelle phase du plan directeur national d'infrastructure comme composante fondamentale du socle sur lequel se défiera la compétitivité du Gabon émergent et de ses trois piliers le Gabon vert le Gabon industriel et le Gabon des services ce plan national d'infrastructure à multiples volets va s'intensifier sur l'ensemble du territoire national en effet laquelle a été une expérience qui a prouvé que nous pouvions fédérer le savoir-faire des énergies avec un rythme soutenu dans l'exécution selon les règles de l'art de projets structurants et durables elle a été l'occasion de tenir l'engagement mais également d'en profiter pour mettre en oeuvre des projets complémentaires et critiques pour notre développement 287 contrats ont été conclus sur 2011 pour un montant de 368 milliards de francs CFA dont 230 milliards imputables directement à la Cannes est exécuté avec diligence dans un bel exemple de collaboration d'efficacité de diligence de tous les démembrements administratifs concernés dans le respect des règles et des procédures en vigueur nous avons démontré à divers niveaux notre capacité de tenir nos engagements et à faire face aux défis les plus pressants nous devons capitaliser sur l'expérience acquise et la mettre de plus en plus au service de tels événements il nous faut désormais poursuivre dans cette dynamique accélérer la cadence dans les domaines et secteurs clés où les attentes des citoyens sont multiples quelquefois urgentes et légitimes dans leur ensemble nos ambitions de développement sont aujourd'hui encore plus fortes nous avons passé au pays fin des programmes de la phase 1 qui outre les projets de l'académie 12 comprenaient le plan de l'urgence d'éducation phase 1 l'opération en l'ovignon d'Angleterie diverses autres infrastructures comme des routes la rénovation et la remise aux normes internationales des aéroports de Libreville Port-Gentil et France-Ville les actions transversales de l'agence touchant à la fois le support aux différents acteurs la participation aux réformes en cours à divers textes la qualité les normes la sécurité et la mise en oeuvre de clauses contractuelles ont retenu notre attention il en est de même des concessions en matière de transport urbain et ferroviaire relatives à la sous-battrabe et à la cétraque examinant le schéma directeur national d'infrastructures le conseil a approuvé plusieurs programmes touchant les secteurs suivants éducation logement santé secteur extrêmement important et particulier qui requiert des solutions l'eau assainissement et énergie avec notamment le programme de réseau énergétique national sous ses différentes déclinaisons infrastructures routières avec 215 km réalisés sur un programme de 250 à un coût de 93 milliards des infrastructures décentralisées sur l'ensemble du territoire la durée des projets et la valeur totale de chaque projet le niveau d'investissement de l'état ont été identifiés et déterminés sur la période 2012-2016 pour chaque programme en matière de gouvernance de procédure d'organisation de gestion optimisée de l'ANGT nous avons édicté un certain nombre de mesures visant à doter la structure de ces organes d'administration et de direction appropriées avec une implication et une représentativité de plus en plus forte des Gabonais dans une démarche efficace de formation de responsabilité et le transfert du savoir-faire en somme c'est aujourd'hui près de 144 projets cohérents et intégrés qui émanent des préoccupations exprimées par les populations et les décisions des conseils du ministre délocalisés nous sommes donc en train de construire les fondements sur lesquels reposent les trois piliers du Gabon émergent les infrastructures mais également l'environnement des affaires avec nos partenaires du secteur privé le capital humain avec l'éducation la santé le logement et la gouvernance qui est au cœur de la réforme et de la modernisation de l'État le Gabon émergent est une grande ambition mais la victoire finale se joue d'abord par la qualité de la planification ensuite et surtout par notre mobilisation totale pour la mise en œuvre avec une maîtrise des détails et un engagement permanent la CALE était une opportunité et un instrument de montée en puissance mais les réalisations de la NGT que je félicite s'inscrivent bien au-delà du seul projet de la CALE nous devons donc maintenir la dynamique entamée pour assurer une croissance forte de notre économie et nous orienter vers des nouveaux défis 2013 pointe à l'horizon et consacre le centenaire de l'hôpital à Berch-Royzer émis en centre de recherche de référence mondiale l'une des urgences immédiates c'est le logement en mondial sera le premier prototype et l'illustration de nos ambitions pour nos populations afin de rattraper et de résorber la demande du logement et de nous projeter dans des espaces et cadres de vie modernes sécurisés et conformes à notre vision au total tous ces secteurs confondus ce sont environ 12 000 milliards de Français femmes investissants à mobiliser et à injurter dans les cinq prochaines années si nous voulons que le Gabon s'engage sur la rampe de l'émergence 2012 sera dans ce cadre une belle charnière de préparation et de lancement je verrai vous en vous déviens avec détermination à la mise en oeuvre effective de cet ambitieux programme je vous remercie de l'émergence de l'émergence de l'émergence de l'émergence de l'émergence